Salut à tous ! Aujourd'hui on vous parle de voyage à vélo ! On profite d'être dans cet endroit extraordinaire juste à côté chez nous pour vous faire cette petite vidéo. Alors ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude parce que d'habitude on ne parle presque pas devant la caméra. On s'est dit qu'on allait tester un nouveau format où régulièrement pendant nos voyages on allait faire des petits bilans face caméra comme ça. Vous nous direz à la fin de la vidéo si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Avant de partir nous avons hésité entre trois moyens de transport. Nos pieds, le voilier, le vélo. Le voyage à pied à mon avis c'est plus dur parce qu'il faut transporter son sac à dos sur son dos. Étant donné que je suis originaire de la montagne, traverser l'océan ou n'importe quelle mer à bord d'un voilier ça ne me plaisait pas trop. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le vélo. Et puis finalement ce qui compte c'est le voyage pas la destination. En fait tout ce qui importait pour nous c'était d'avoir un mode de transport écologique. Donc le vélo ça correspondait évidemment. Et puis en plus le vélo permet vraiment la rencontre vu que l'on est ouvert sur le monde et qu'il n'y a pas d'habitacle pour nous empêcher de parler avec les gens que l'on croise. Il y a deux ans on a tout quitté. On a lâché notre appartement, on a vendu toutes nos affaires. On s'est dit on va partir pour un grand voyage. On voulait partir à vélo mais on ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer. Alors l'Europe c'était un moyen accessible et facile de faire un premier test avant de partir plus loin. Nous continuons à voyager à vélo parce que c'est un mode de voyage qu'on aime bien. C'est un mode de voyage avec lequel nous on peut prendre notre rythme. On peut s'arrêter quand on veut. On est complètement libre. En plus de ça c'est économique. Oui parce que c'est vrai que quand on voyage à vélo on a tendance à dépenser moins. On fait vraiment attention à nos affaires. La majorité de ce qu'on dépense ça va être dans la nourriture. Puisqu'on peut aussi bivouaquer ou on va en camping. C'est pas très cher souvent. Il y a même des tarifs spéciaux dédiés aux cyclistes. Par exemple nous on dépense à peu près entre 700 et 1000, 1100 euros maximum par mois à nous deux. Donc c'est largement moins que si on avait un appartement, une maison etc. Le voyage à vélo ça permet vraiment d'être hors des sentiers battus et on se rend compte encore plus que les lieux touristiques sont vraiment des endroits très stressants. Il y a beaucoup trop de touristes. Et donc nous à vélo on arrive souvent très très détendu dans des endroits où on arrive, on est zen. Et puis on se rend compte que les gens ils sont là en voyage, ils sont venus pour une semaine, il faut qu'ils voient tout, ils sont speed. Les locaux quand il y a beaucoup trop de touristes ils sont devenus agressifs. Et donc on se rend compte aussi que notre mode de voyage nous permet d'atteindre un petit peu autre chose que ça. Ça permet vraiment d'être détendu et de rencontrer l'autre avec bienveillance et sans agressivité, sans histoire d'arnaque et d'argent. Et ça c'est vraiment chouette. Oui. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner c'est partez voyager les gars.